Salut à tous c'est Iker, on est parti donc dans la quatrième rencontre de cette première journée Enemy Sport contre Team Iger Les deux dernières équipes qui n'ont pas encore joué de cette première journée Enemy Sport vous les connaissez, c'est juste Shutterhead qui s'appelait Varizy à l'avant Mais c'est toujours Maraudeur en solo Chaos Omid, Pain de Viande en support et bien évidemment Pandaka en ADC Alors peut-être qu'il ne va pas jouer, il y avait quelqu'un qui m'a dit pourquoi ce n'est pas Pandaka qui joue chez les ennemis Sans doute peut-être, pas un changement de rooster mais tout simplement une absence, ça arrive à tout le monde d'être absent Et d'avoir un empêchement, on va vérifier mais je ne pense pas qu'il y ait de changement dans le rooster des ennemis Oui c'est toujours Pandaka Et c'est Firno le sub, est-ce que c'est Firno qui va jouer peut-être dans cette game à la place de Pandaka, on verra On a un Ouï, Ban, Sobek, Nemesis et Fafnir pour commencer Donc des persos qui sont souvent pris mais qui ne sont pas des first pick Alors Sobek qui est retiré parce que Sobek avait été énormément joué la saison dernière par les Iger avec également la Willix de DJ Pernicus Et en Banouï qui est également joué par Zapman, on prend une Nemesis et un Fafnir On banne une Fafnir et une Nemesis et on prend une seule côté des ennemis Donc une seule qui peut être jouée sans doute en ADC par Pandaka C'est également un pick envisageable au mid mais peu probable quand même Ravana qui est récupéré par Iger pour Divios pour ne pas le laisser à Maraudeur Car on sait que côté ennemis eSports, on l'a vu durant les Episodes Invitationals Le Ravana de Maraudeur on essaye de le prendre assez tôt dans la phase de draft Pour faire la différence et pour pouvoir permettre à Maraudeur d'avoir une phase de lane assez safe Ici en prenant le Ravana côté Divios, déjà Divios aime beaucoup Ravana Et en plus il le prend à Maraudeur donc il fait d'une pierre deux coups Nis qui est récupéré par Iger qui peut être joué en ADC ou en mid lane Donc on brouille encore un petit peu les cartes, on sait pas trop où elle sera Côté des ennemis on prend un Shen et on prend un Regine Ça sera sans doute un Shen en solo lane pour Maraudeur Et on prend un Regine middle dans les mains de Chaos Ok ok, on va voir comment les Iger vont terminer leur draft ici Ils vont peut-être aller chercher un jungler, on verra Alors quel va être le pick là ? Ils ont pas mal de Bursts, ils ont quand même le Tone de Shen, l'Uti Regine, l'Uti de Sol De l'autre côté on a de la temporisation, enfin du contrôle avec Lutinis qui peut aider dans les teamfights En early dans les escarmouches pour contrôler un adversaire qui aurait peut-être tué quelqu'un Fenrir pour DJ Pernicus, ok donc un jungler qu'on sait qui est assez tanky Et qui contrôle les adversaires également, qui force les purifications On verra s'ils prendront un support qui force les purifs également comme par exemple Ares Les ennemis, on banne Susano, ensuite on banne Janus côté ennemis esport On va ban encore peut-être un quatrième jungler, oui c'est Ratatos Kerr qu'on retire Je sais pas si ça aurait été un pick de Varizial Et on banne un Agni, c'est intéressant le ban Agni C'est Chaos qui le joue beaucoup, il a pas envie de jouer contre a priori Agni qui est un pick souvent pris contre Regine a priori pour pouvoir le bombarder quand il est sous forme ulti Et on prend un Zeus côté miti meager, ah intéressant Intéressant, intéressant, un Zeus donc Et on va chercher un Kepri, ok et un Thor Ok j'aime bien la composition des ennemis esport Kepri qui permet de raise au cas où il y a une entourloupe avec le Zeus Car il va sécuriser ses charges et à detonate Ça tue pas instantané, instantané, Zeus donc c'est intéressant Après pareil Fenrir, on le voit venir s'il tue avec le Brutalize ou avec un Ragnarok Pourquoi pas, pourquoi pas le Kepri me semble intéressant Moi c'est un pick, c'est un support que j'aime encore C'est vrai que quand on le voyait à chaque game c'était un peu frustrant Quand on le voyait ban tout le temps c'était frustrant également Là on le voit quand même beaucoup moins pick Moi je pense qu'il est encore viable Donc on va voir comment ça se passe, on a un Ares en face côté Team Eager Pour essayer de gêner le Kepri et la Sol Allez on va changer la scène puisqu'on va quasiment bientôt partir en jeu Voilà voilà, donc on est sur deux compositions intéressantes Basées sur le combo Ares-Fenrir Qui est un combo qu'on voit pas mal à niveau pro Puisque Fenrir force beaucoup de purification, Ares également Et donc ça permet soit à Fenrir soit à Ares de ramener au moins une personne ou deux Côté à... Ah c'est Aroar qui joue support c'est vrai pour les Iger J'ai failli dire une petite d'ailleurs, j'ai dit Aroar mais je me suis dit Non il joue plus pour Iger, en fait si il joue toujours pour Iger Et toujours là Aroar, la fameuse duolane Aroar Zapman L'une des duolanes les plus agressives du jeu Bon agressive, agressive, Nice, Ares Ça peut être agressif en early puis après ça va vite se calmer Parce que Nice c'est pas très très fort en 1 vs 1 C'est pas Ouyi, Anur, Ulr, Rama Et encore Rama c'est pas très fort en 1 contre 1 C'est moins fort que les 3 persos cités juste avant On va décaler sur le Zeus, le Zeus qui fait le Mjolnir Là par exemple vous comprenez pourquoi il est allé sur celle-là Il va mourir là ? Pourquoi il est allé sur celle-là ? Vous savez bien que moi quand je fais ma lane je vais tout le temps sur celle de gauche Sur celle de droite c'est un peu risqué en fait Parce que tu sais jamais si ton jungler va dominer ou pas la lane Donc je trouvais ça étonnant Je trouve ça étonnant et The Best meurt Et moi quand je veux faire des mid-arpies tout seul Je vais tout le temps sur celles qui sont à l'opposé de mon jungler et mon solo Parce que comme ça tu peux pas te faire couper comme ça Surtout quand tu joues un Zeus qui est un perso sans escape Ouais c'était bizarre C'était bizarre Pourra que je balance mon petit tips à The Best N'hésite pas The Best à regarder comment je fais moi Non moi je le fais Moi ma façon de jouer au mid est très égoïste Dans le sens où normalement Les bons mid laners ils vont faire quoi ? Ils vont rejoindre leur jungler et leur solo laner pour fight pour les Fire Elements ensemble Voilà ce qu'ils font Moi je préfère faire des mid-arpies tout seul C'est une mauvaise habitude que j'ai prise Que je devrais pas faire si j'étais en team On va réussir à sécuriser le kill Oui avec le Rising Dawn de Kepri Très bien joué L'Abduk, le Rising Dawn, le Solar Flare et la Le Scarab Blessing Voilà les 4 sorts de notre ami Kepri On est à 3-0 pour les ennemis Ah les Hyggeurs n'ont pas pris de kill J'étais persuadé qu'ils n'en avaient pris Ils n'ont même pas pris Chaos qui va back Shattered Shattered Je sais pas comment on le prononce Shattered Qui joue son Thor Et qui va back Il y a 2-0-1 avec son Thor déjà dans la game Les ennemis qui sont en train d'écraser complètement Hyggeur Côté pain de viande On max le 2 On met un Solar Flare Le Rising Dawn qui ne touche pas On essaie de focus le Hares Pour le maintenir l'eau Un Hares qu'on maintient à mi-life Quand vous vous êtes full life Ça lui donne pas trop envie de vous embêter Le combo de Regine Le Mjolnir Qui ne passe pas Mais on a mis le combo Côté Regine c'est bien joué Ça vous permet en fait grâce à ça De mettre l'eau le Fenrir Et donc de counter facilement son buff de speed Ravana est également en train de back Il a abandonné Divius son buff de speed Et DJ Pernicus Qui souffre en jungle Comme c'est étonnant Et les ennemis e-sport qui sont déjà à 3-0 Avec à 1600 gold d'avance sur ses adversaires L'aller-retour de Mjolnir Divius Qui fait du 1v2 Qui essaye de s'en sortir Qui poke Avec le Prama Unslot C'est un Ravana au prix de la mort Et un Arlencheng au prix de la mort également Donc là on voit On utilise les auto-attaques Le Mystic Rush On arrive à survivre On ne voit pas Dive côté Thor On a un Arès et un Fenrir On a envie de counter le buff de speed A priori Zeus c'est en train d'arriver Mais il arrivera Le Redging ne décale pas Donc a priori On est en supériorité numérique Le Pins Thor Oh l'Ulti Redging qui fait tellement mal L'Ultiseuse pour tuer Chaos Les Detonate qui sont là Arès Arès qui est mal embarqué là-dessus Il y a le reste côté qui est pris Oh il l'a assuré Il aurait pu l'économiser Il a préféré le mettre Pain de viande Il ne voulait pas que Son mid meure Pour un petit peu De gridance Bon c'est grid Ne pas utiliser l'Ulti Moi j'aurais pu l'utiliser Mais Mais il l'a utilisé Parce qu'on est à niveau pro Et qu'il n'a pas du tout envie Chaos meurt Même si Chaos C'est à 0-0-5 Qui meurt Ça aurait pas Il aurait pas donné Énormément de gold Est-ce qu'il faut Pas mourir Ici c'est Thor 2-0-1-2-0-3 pour Thor Il est hyper fide Il va partir sur un bouclier du néant Depuis quand ils peuvent prendre des skins en ligue Depuis la saison 3 Avant on pouvait pas en effet Avant on pouvait pas Et il y avait une règle bizarre en Challenger Cup En Challenger Cup On avait le droit au skin On avait pas le droit au skin Diamant Gold Et légendaire On avait pas le droit à ça Alors qu'on avait le droit au skin de base Et ils se sont rendu compte que En laissant les skins en Pro League Bah ça pouvait permettre également de vendre des skins Parce que d'un côté Tu connais pas forcément les skins Quand tu joues de manière un peu casual au jeu Voilà tu regardes pas forcément tous les skins qu'il y a Et voilà Et que là Bah si tu regardes un petit peu une game Et puis tu te dis Ah ce skin là il est sympa Et puis tu cherches Et puis tu le prends Sur certains skins Ça change les animations Par exemple sur un Sun Wukong Un peu à la Dark Maul Le Sun Wukong Dark Machin Avec ses bruits de sabre laser Les animations des formes Sont pas du tout les mêmes Moi j'ai du mal à me familiariser D'ailleurs à ce truc là Parce qu'on le croise rarement Je pense que ça fait bizarre Et il y a certains sorts Par exemple l'Anox Underworld Je trouve que le 2 on le voit pas Il y a certains sorts qui sont quand même modifiés Et qui peuvent jouer Genre par exemple Pourquoi Thor Odyssey n'est pas jamais joué Le Thor de l'Odyssée de 2016 N'est pas compétitivement viable Parce qu'il fait trop de bruit Et enfin voilà Il y avait des gens qui m'avaient dit ça Et je pense que c'est vrai Et c'est pour ça qu'on voit jamais de Thor comme ça en game On voit jamais le Thor de l'Odyssée de l'année dernière C'est pas parce qu'il est moche C'est parce qu'il fait trop de bruit je pense Anti-multi Attention on met l'outil côté de DJ Pernicus sur Marauder On devrait pouvoir sécuriser le kill Shen a envie de prendre le trade Faut se mettre pour contrôler la Nice Marauder qui russe Ferrez Qui va mourir Oh c'est bien ça On va prendre double kill Côté Zeus peut-être Non c'est Aror qui sécurise un kill On aurait peut-être pu le laisser Dommage En tournant son 3ème sort Et en laissant le kill à Zeus C'est dommage C'est bien pour les Iger Qui vont chercher 2 kills là-dessus Ça les remet un petit peu Zeus ça le remet bien Oui c'est pour ça Je pense pour les traves d'Artemis en effet Zeus qui va tomber Thor qui n'arrivera pas à décoller Ils arrivent assez bien à s'en sortir Fenrir qui va retomber sur Chaos Chaos qui va tomber 7-4 Les ennemis qui perdent un petit peu Leur avantage Côté de Firno Donc ils jouent à la place de Panda 4 C'est bien ça Donc c'est leur sub officiel Attention le combo Ça fight dur entre les deux solo laners Ils sont des solo laners Qui se ressemblent un petit peu C'est des solo laners Qui auto-attaquent On voit qu'Arlingsheng Ça fait mal Pourtant il n'a pas fait d'Aïcheval Aïcheval je trouve ça Pas trop bête Dans un match-up Ravana à Arlingsheng Après il va y aller On va partir sur le plastron de valeur Mais l'Aïcheval Peut être cool quand même Diminuer la puissance Ravana auto-attaque aussi Également pas mal Surtout que Divios aime bien Faire des 1 vs 1 Merci pour le follow De Super 7 Hall 7 Hall Super 7 Hall Je ne sais pas si ça se prononce comme ça On a maxé le 2 Côté de notre chère chaîne Le 2 qui va être nerf Demain Après demain Ouais demain Une certaine maintenant Parce qu'on a un peu lundi matin Maintenant Attention Thor Thor qui retombe On met le pull combo sur Divios Le Mystic Rush L'ulti de Nice pour la protéger L'arrivée de Fenrir On va mettre le Shensu Tour Maraudeur qui est mort Dommage Le Kephry qui ne sera pas là Attends Et finalement c'est un trade Solo pour Solo Assault qui est mid On peut essayer de choper DJ Pernicus Fernau qui doit faire attention A son positionnement Il a les 3 charges On revole le buff de Speed C'est bien joué Les ennemis qui remettent un peu la pression Sur leurs adversaires On retourne au middle On va rush une Bancroft Côté Regine C'est rare Cette Bancroft qui est très très forte C'est vrai Et qui est finalement Pas si vue autant Qu'on aurait pu l'imaginer Puisque la Bancroft Vous donne 200 de puissance Maintenant en tout Quand vous êtes en dessous De 25% de santé Quand vous êtes un Un perso qui fait des gaves magiques Donc c'est pas mal 200 de puissance C'est vrai que la plupart des persos Ont des ratios De 60 75% Tentative de gold Côté Higer Et ça passe Pour les Higer Quoique Oui je crois que ça passe Pour les Higer Il faudrait voir la courbe d'XP Mais il y a 2000 gold d'écart Peut-être pas Ils se sont peut-être fait voler Je sais pas J'ai pas regardé exactement Les gold qu'ils avaient Je pensais voir Vraiment une nette différence Mais j'ai limite l'impression Que c'est les ennemis Qui l'ont volé Parce qu'il y a que 8-5 Je pense pas que 3000 gold Représente 1000 gold J'ai l'impression Qu'ils l'ont volé Yuki Arrête de faire tes pattes Sur le tapis Yuki Stop Il s'arrête pendant 2 secondes Il recommence Sale tête de chat Tain mais il s'en fout C'est un truc de fou Et on va mettre des dégâts Le Fenrir qui va choper Marauder Qui est parti sur une purification Deuxième actif Il a raison De ce qu'il a pris très très cher Finalement Regine qui désengage Le Thor La res qui continue Qui met une curse Et qui va finir sans kill Le res Bien mis Shiter Red Qui prend le kill sur The Best C'est bien joué Attention Le Fenrir Qui prend le kill Avec le Brutalize Et Sol Et le fait qu'ils aient pas tapé la tour Ils ont préféré taper Pain de viande Ils vont pas réussir Bon après Arling Sheng a un petit peu De Sun Wukong De Ravana Et d'Athena Si vous voulez Mais il a pas d'immun contrôle Sur son ulti Ce qui est l'inverse Des 3 persos Vous avez cité Donc il a quand même un défaut Quand il se fait Il est forcé de prendre Une purification 2ème actif Moi je pense que c'est Quasiment obligatoire Purification 2ème actif Le problème C'est qu'il faut vraiment Assurer l'early Et pas trop prendre de retard En early S'il faut pas vous faire camper En gros Parce que tant que vous avez pas Votre niveau 12 Vous êtes quand même Sacrément Friable D'un Fenrir Qui vous campe en constant Côté The Best On rate le Dunk Malheureusement Côté Maraudeur On met la pression A Divios On s'en sort bien On part sur un Deuxième item Ca sera sans doute Un Bouclier du Néant Le choix de Maraudeur Sans doute Fex 494 Je me doute Mais pas de ma copine Ma copine dit Arrête Il arrête Moi Je suis peut-être Trop souvent avec lui Je parlais de mon chat Pour les gens Qui sont sur Youtube Parce qu'il m'a dit Le chat Je suis désolé Mais il s'en bat Totalement Les trucs De nous Ou de toi Parce que le début De ta phrase Et la suite On dépeuche au mid On est à 9-6 Pour les ennemis 3200 gold D'avance Sur leurs adversaires Les ennemis Esports Sont devant Mais les Heegers Sont pas très loin derrière Avec une capacité De dégâts Assez insane Avec le Zeus Qui pour le moment Est mort 4 fois Quand même Donc on voit Que les persos Qui n'ont pas De mobilité Ils sont difficiles Ils sont difficiles Les ennemis Et maraudeurs Qui zone complètement Et qui permet En fait A son équipe De prendre La T1 Gratuitement La gold fury Qui repop Dans 25 secondes Ils peuvent pas La faire tout de suite Donc il va y avoir Des back On va reprendre Le contrôle De la vision Thor a back Il a un bouclier Du néant Une colère De Jotun Sur Redjin On devrait partir Sur un livre De Thoth Côté qui est pris Un objet de résistance Magique Esol Bot de mage Casque dynastique Anode telchin J'aime bien Anode telchin Dans ce genre D'itemnisation Parce que vous avez Déjà pas mal De pénétration Avec l'éclat Avec les bottes Et le casque dynastique Thor qui retombe Ouais c'était Je l'avais entendu Décoller Enfin je l'avais vu L'animation du décollage Mais je me suis dit Qu'est-ce qu'il fait Ils sont 3 quand même Sur la lane Ils sont que 2 Intentative de gold On zone Zapman Zapman qui prend Un Mjolnir Et un Solar Flare On force Le combo Sur Maraudeur Qui désengage Avec sa purification Et sa forme de tortue On prend le kill Sur the blast Côté Chaos C'est bien joué Mais Chaos va tomber Là Non on va essayer De le raise Mais cette fois-ci On a lâché Le click Côté RS Et le Raging Qui jump A travers le mur Très bien joué De la part de Chaos Très très brillant Brillant De sa part Raging qui back On va retourner Tranquillement Faire du farm Je sais pas si on va faire La gold On peut pas se permettre De la faire Ils sont encore 4 Les lagers Ils peuvent encore Bien se défendre Aror qui joue Flash curse Avec son Ares Plutôt des vieilles reliques Qu'on voit plus trop Ça Le flash sur Ares Mais après Sur beaucoup de persos On le voit plus On voit sur Aokong Encore C'est vrai Tentative de gold Elle va être Rolling beaucoup trop rapidement Ils vont la Le voir trop tard Que la gold N'était en train d'être faite Bien joué Les ennemis sécurisent Une gold fury Et ils en ont sécurisé 2 Vous voyez Le pic tout à l'heure De gold C'était bien ça Ils ont bien KS la gold De tout à l'heure Les ennemis Ils se portent Bien joué de leur part Et à 18 minutes de jeu Les ennemis Maintenant ont 4500 gold Et commence bien Ce split d'automne On push Sur la middle lane Shattered Va essayer d'aller aider Marauder On met le taunt Diviose Qui prend assez cher Mais qui devrait être capable De s'en sortir Sans utiliser son mystic rush Je pense qu'il voulait Lui forcer son mystic rush Son ultimate Et on va prendre La prochaine lane Voilà Rapidement La chaîne d'Auror Sur le regin Il faudrait peut-être l'aider Chaos Qui va prendre Moins 50% Là dessus Voir pire Il fallait mourir S'il prenait l'Utinis Il était mort Heureusement C'est Marauder Qui l'a pris Non ils ont jamais changé Le mid et le jungler Les ennemis sport Chaos c'est mid laner Chaos c'est mid laner Chez les ennemis Il se porte depuis un an Et Varizial Depuis Depuis le départ De Adjust A la fin des world Saison 1 Saison 2 Pardon Marauder N'était pas encore Dans l'équipe Marauder Il est arrivé en même temps Que Shattered Qui est Varizial Et en même temps Que Panda 4 Qui n'est pas là Puisqu'il est remplacé Par leur sub Qui s'appelle Fire No Fire No Mais qui sera sans doute là Dans les prochaines games Après On va fuir Côté Thor Le route De Arling Chain Et on continue On a un timing de push De la part des Eager C'est assez rigolo Parce que c'est eux Qui étaient sur le point D'agresser Alors que Thor Bon lui Thor perdait un petit peu De temps là On a réussi à choper Le Kepri Le Fenrir Aller forcer sa purification Lui tirer On n'arrivera pas à Taunt On contrôle Zatman Zatman a pris pas mal de dégâts Le route Kemi Mais ça devrait s'arrêter là Thor est en train de speed push Thor a envie d'acheter du stuff Il a envie d'aller chercher Une bénédiction des mages Je pense Bénédiction des mages Qui up demain Enfin mardi Oui mardi Donc demain Qui est un objet Bah qui Qui est intéressant Qui est pour moi Jouable Mais qui n'est pas OP Donc forcément On le voit pas trop Mais c'est un objet Qui Ça va faire plaisir Au lieu de Zeus C'est bon Solar Flair Thor qui Thor qui arrive Oh la la Thor qui arrive Alors que Ravana Est pas du tout là Faut quitter Pédivius Pour aider ses teammates Pain de viande Pain de viande Qui va se tuer Dans l'util de Zeus Pour pouvoir ressusciter Ravana arrive On met l'impression Sur pain de viande Je sais pas si c'est le bon focus C'est bon Il a changé de focus Côté Zapman On 1 vs 1 contre Marauder Marauder qui s'enfuit Avec la forme de Tortue Qui préfère Non la forme de Misk Qui préfère jouer safe L'util d'Ares Sur Regin Regin n'a pas de purification Donc il est forcément Obligé de se faire ramener On met la pression Regin qui essaye de mettre Le plus de dégâts possible Le Brutalize Le Grab Très bien joué De la part de Pain de viande Qui réassit A protéger Chaos Bon KV jumpa Donc il aurait survécu Les auto-attaques De Firno Font la différence Il s'en sort bien Firno En tant que sub Des ennemis eSport On met le Root Et on prend le kill Côté sur Aror Et on peut enchaîner Là par contre On a pris 3 kills Qu'est-ce qu'on va décider De faire Regin qui revient On counter Le buff de speed En Fernfire Ça me semble compliqué Avec une Nice vivante Et un Ravana Donc ils vont back Ils vont back En plus Marauder Ne peut pas TP Il l'a déjà utilisé Pain de viande Shatter Dans ces cas là Il faut que tout le monde Cancelle ses backs Parce qu'il y a parfois Des coéquipiers Qui vont se barrer Mais il faut savoir Qu'ici il faut cancel Les backs tous Si tu vois que le Kepri Va se faire cancel son back Il ne faut pas back non plus Parce que Même si toi tu penses Que tu backs Mais que lui Il ne le back pas En fait tu le laisses Tu le laisses à sa propre mort Salut Choy Bédal Et merci d'être passé Sur le stream Tentative de golf Surie De la part de Heger Ça devrait passer Les Les ennemis sont très loin Pain de viande Qui se fait zonner En plus Il n'avait même pas vu Que les Hegers pouvaient être A la gold Ils vont foncer au fire Il essaie de gagner du temps Mais Digios va aller check Bien évidemment Il se doute quand même Que si personne n'est en check La gold Maintenant C'est qu'il y a peut-être Un bruit sur Roche C'est bien pour les Hegers D'avoir réussi à récupérer La gold Mais ils sont des mages Donc pour Pour Shattered Il va partir maintenant Sur un autre objet De résistance Un bouclier du polymorphe Sans doute Bon c'est un Thor Très très défensif Encore une nouvelle fois Éclat d'obsidienne Pour la Sol J'aime bien le build La Sol L'anneau de Telchin Je l'aime bien Quand vous prenez Beaucoup de Péné Sinon c'est quand même Un peu moyen Côté Du Fire Giant Qui est à 50% On met la pression On sait que Zeus N'est pas là Le problème c'est que Firno prend chair Util Thor Sur qui va-t-on Décider de retomber Le Fire est à 50% Donc c'est mort On prend pas le Fire D'ailleurs L'ulti de Regine Sur DJ Pernicus Ulti Pernicus qui prend très cher Maraudeur Qui se prend une Curse Très bon race de pain de viande C'est vraiment bien joué L'ulti d'Arore On va le tuer Avant qu'il ait le temps De ramener des gens C'est bien joué C'est ce qu'il fallait faire Bonne prise de décision Côté ennemi Et on va Chase Le Root qui passe Pas Qui l'assaut seulement Est-ce qu'on va y aller Là sur Zappan Très bon Tectonic Rift Oh là Zappan Qui se fait complètement imploser Il a pas eu le temps De backflip L'ulti de Zeus Un peu mal positionné Malheureusement On va réussir à désengager Ah là là Si les ennemis Peuvent encore Faire aucun objectif Là dessus C'est ballot Le Root qui passe Le Grave ensuite Sur Pernicus Pernicus qui va Prendre très très cher Et qui ne mourra pas Dommage Maraudeur qui aura du mal A le rattraper Ah la forme de Tortue Et le Root peut-être Non Ça ne suffit pas Tentative de Fire Mais il y a Divius Qui défend C'est bien ce que font Les Heaguers Parce que les ennemis Ne font finalement Pas grand chose Ils n'ont pas pris La T2 de la solo lane Ils ne prennent pas le Fire Donc les Heaguers Ont toujours Une chance De revenir dans cette partie En faisant Un bon teamfight On croise les doigts 5600 5700 Gold de retard C'est quand même beaucoup Quand même beaucoup On a fait l'éclat d'Obsidienne Côté Chaos On va partir maintenant Sur un bâton de Tahiti Sans doute terminé Par un moissonneur 3-1-10 pour Chaos Avec un build Bon il a son tot Paxé A 27-28 28 minutes de jeu C'est quand même assez long Salut Tristan Salut les matinos Sur le chat Salut à toi C'est ce qui Une bouclier du néant Donc un Arlengsheng Quand même plutôt offensif Pour Marauder Faire attention Parce qu'il y a une curse Du côté de 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 Hares Donc il peut Empêcher le Le chêne de ce De ce heal Avec son tot Tentative de Fire Mais c'est contesté Bien évidemment Par les Ligheurs Ça force La bénédiction des mages Qui est à la mode Côté ennemis Puisqu'il y en a une Également sur Kepri Firno Qui est en train De faire le Fire Pendant que Ça soit pas Un Dian qui tank Finalement Le Rising Dawn On met pas mal De dégâts sur Marauder Les dégâts Le DJ Pernicus Qui prend cher Le reste qui a été Mis sur Marauder Au cas où Finalement Marauder Ne tombera pas DJ Pernicus non plus On met des dégâts Oh c'est bien joué A travers le mur Sur Zeus Zeus qui a pris tellement cher Quel superbe taf Réalisé par Chaos Même si Marauder Va sans doute tomber De la chaîne d'Aror On prend le kiss Sur The Best Et on zone complètement Zapman On peut se retourner Sur Divios Divios qui est seul Divios qui va prendre Le coup de Regine Et qui va tomber Et c'est maintenant Aror qui est en difficulté Avec Zapman Qui va tomber Le Sanctuaire Ah on peut dive Il n'y a pas de soucis Le Rising Dawn Le Solar Flare On l'a peut-être tué là Oui Chaos qui sécurise le kiss Je pensais que c'est l'être Qui est pris Et on prend le kiss Sur DJ Pernicus Que faire Il faut faire des choses Les gens Il faut faire des choses Aror qui fait un très bon teamfight Ah ils vont peut-être Rien en faire encore Un teamfight encore réussi 4 pour 2 Mais ils prennent des contrôles De la vision Font pas tomber La T2 de la solo Font pas le fire Ne vont pas faire la gochurie Aïe 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 Attention 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 parce que c'est le genre de truc Qui peut vous faire perdre une game De faire rien De supériorité numérique Allez on va faire le fire giant On va faire le fire giant Assez rapidement Mais Aror est là pour embêter Il a son ulti en plus On taune sur Aror Pour essayer de le contrôler Et permettre de faire le fire Oh là Catastrophe Catastrophe L'agric Vide Le fire giant Par les airs Par l'aide de The best De the best Aror qui tombe Ils vont faire tomber Un fire Catastrophe pour les C'est très rare De leur voir Se perdre un objectif Comme ça Ils insistent tellement sur Divios, le reste qui a été mis, Thor qui décolle, Maraudeur qui back, Kepri qui s'en sort, c'est pas trop grave, ils ont pas de mort, mais ils perdent le Fire, ils perdent le Fire, et là les Heegers vont pouvoir s'en servir pour essayer de limiter la casse, ils ont beaucoup de tours à faire tomber les Heegers, ils ont un buff Fire sur 4 de leurs membres et sur les plus importants, sur Zeus, sur Nice, sur Havana et sur Fenrir, tentative de gold complètement gratuite, puis push, ils auraient limite dû aller checker le buff de dégâts, finalement ils font pas la gold, ils sont pas autant en confiance que ça, les Heegers, malgré qu'ils soient en supériorité numérique pendant quelques secondes, ils sont tous revenus les Soir G2A, les Heegers pardon, on va voir s'ils sont capables de faire la différence, le jump de Fenrir, le grab, Fenrir qui va se faire burst, le combo, Fenrir qui tank, Maraudeur qui se sustain avec le taunt, le Brutalize de Fenrir, on cripple, et là forcément le buff Fire fait son effet, Fenrir qui peut sustain avec son Kree, et le buff Fire, va être difficilement défendable cette gold furie, il faudrait peut-être la laisser, c'est trop risqué de vouloir vraiment contester à 100%, surtout qu'on a Thor et Arling Shen qui ne sont pas là, oh le beurre sur Pernicus, oh c'est chaud, Chaos, Chaos qui a besoin d'être, très bon sanctuaire pour éviter les dégâts d'ultinis, on met la pression à Divios, Divios qui essaye de gêner le plus possible Chaos, mais ça suffit pas, Aror qui flash Shen avec son ARS, il faut aller l'aider là, Maraudeur qui tombe, beaucoup de dégâts mais c'est insuffisant, Redjink a voulu s'enfuir, Pain de Viande également, et on peut push, on peut push l'AT2 de la middle lane, et continuer de revenir dans cette partie, on est sur un écart maintenant de 1100 gold, quasiment rien du tout, côté des Iger, on récupère les Bacarpy, le deuxième Buff Fire Giant sera sans doute crucial pour les deux équipes, celui qu'il récupérera prendra un très très bel avantage, on a fini le Tahiti côté de Sol, et on part sur un Polonomikon peut-être, Bacarpy, Bacarpy également sur Redjink, du côté de Arling Shen, on part enfin sur de la Tankinais, une robe spirituelle, côté Nice on a fait un beat double crit, et cette fois-ci ça sera un double crit différent de tout à l'heure, on avait eu Rage Démont du Vent, là ça sera Rage Condamneur sans doute, allez on fait tomber les objectifs petit à petit côté Iger, on essaie de rattraper le retard, il y a quasiment plus d'écart, 1000 gold entre les deux équipes, c'est vraiment rien, rien, rien du tout, Ouf, Lertho de Mjolnir, Shater qui tente le 1 contre 1 alors qu'il a plus de sort, un peu risqué quand même, après il est tanky, Fenrir le one-shotra pas, c'est sûr, Fenrir et lui sont partis plutôt sur des builds très 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 tanky, DJ Pernicus préfère des builds où il ne meurt pas trop parce que, il a fait quand même 3 items sur 5 défensives et il part sur un fléau de titan 6ème objet, donc c'est vraiment un build de briseur, qui lui permet de faire quand même pas mal de dégâts mais tanker efficacement aussi, lors de build que je vous conseille de jouer Fenrir, vous n'êtes pas hyper confiant sur Fenrir, on va partir sur 2 items défensifs minimum, au moins le bouclier du néant et le rempart d'espérance, et faites la peau de l'oursin si vous avez envie, ou de la mêlée, je sais pas. Au niveau de la duo, la solo, on dépoche, on reste groupé côté des ennemis e-sport, on veut pas se faire pick up et perdre la game sans réelle confrontation, très très bon move ici tenté par Shayter, Zappman, Zappman a encore son backflip, donc je pense pas qu'il va essayer de retomber dessus, Firno qui prend le kiss sur Pernicus, ohlala, l'hécatombe là, Aror qui se fait contre-fondre, on va tout mettre, l'ultil de Regin, ohhhhh, Shayter qui a complètement outplay Zappman, oh ça fait la différence, les ennemis e-sport, à DJ Pernicus qui a déco, est-ce qu'il a été tué à cause de sa déco, je ne sais pas, est-ce qu'il était absent pendant un court moment, est-ce qu'il a planté et qu'on l'a tué, on pourrait aller regarder, bah a priori je pense que c'est ça, il a pas d'écho tout de suite, il est où là, DJ Pernicus, il est pas sur la map, il doit être là, il doit être là, il est tué par Firno ici je pense, ouais il avait sans doute déco, il avait sans une très longue pause, on va arrêter après la pause, voilà, on va voir comment ça se passe, ça y est, ça reprend, Fire Giant, et DJ Pernicus qui ne s'est pas reconnecté, donc c'était une très très longue pause, une pause de 15 minutes parce qu'ils ont le droit à 15 minutes je crois les pro-players pour ce reco, donc là ils vont pouvoir aller faire un final push, en fait il y a plus grand chose à faire pour les Iger malheureusement, là ils ont perdu cette penche, dommage, dommage dommage pour les Iger qui ne pourront pas se battre à 100% dans cette game, ils ont en fait une très belle prestation, et peut-être que ça serait, ça se serait terminé sur une victoire, des Iger, en tout cas ils ont très très bien tenu face à aux ennemis e-sports, on sent encore que les équipes vont se suivre dans un mouchoir de poche, à mon avis entre Iger, Denial, Ennemis, Histoire, ça va être serré, je pense que derrière après on a quand même des équipes un peu moins fortes, comme Luminosity, un petit peu moins forte que les 4 équipes que j'ai citées, ensuite Allégeance, ensuite Envius, Randozos, ou Randozos, Allégeance, on verra, après Randozos, pas forcément dernier, ils peuvent finir avant dernier ou avant dernier, on verra, je trouvais qu'ils avaient été assez solides, contre Envius ils ont fait 1 partout, contre une des équipes qui généralement est autour d'eux au classement, donc à voir, à voir, à voir, à voir, un fight, malheureusement en 4v5, même si c'est Lager, ils ne vont pas pouvoir tenir très longtemps, on réussit en plus à faire tomber déjà un Phoenix, donc il ne reste plus qu'à attendre que les biens enflammés arrivent, là ça va devenir un véritable cauchemar, ils vont devoir faire 5v3, Zapman, l'Uti Regin, bon Zapman qui est resté à distance de l'Uti de Regin, je pense qu'il le fait, tout simplement parce qu'il sait qu'il a perdu, et qu'il n'y a aucune chance de gagner, à moins qu'il y ait une déco également côté de Mini Sport, ce qu'on ne leur souhaite pas, est-ce qu'ils vont sécuriser la game maintenant, ou est-ce qu'ils vont aller chercher les derniers objectifs, Aror qui fait énormément de dégâts avec son Ares, je rappelle que Aror a longtemps et est toujours considéré comme le support le plus agressif de la Senana, et puis surtout le support qui sait le mieux jouer Ares au monde sans doute, après ce qu'on a vu de Murdur, Murdur qui est maintenant, qui a été recruté dans une équipe, Murdur est toujours là en eSport, même si Torpedo a été retiré de l'eSport avec la victoire des Cyclones GG et des Fantastik au Full Split Relegation, il faut savoir que Murdur est toujours là, il joue chez les Leftovers à la place de Badja, donc il joue avec Arkil, Murdur qui a longtemps été considéré comme le support le plus agressif du monde, et sans doute le meilleur Ares du monde, bon j'ai tendance après avoir vu ça que Aror est peut-être meilleur, après en même temps Ares c'est difficile à jouer donc à voir, on verra ce que fera Murdur cette saison, anciennement connu sur le nom de Kenny Life, enfin plus connu sur le nom de Kenny Life, à part pour les très très anciens de Smythe, puisqu'il s'appelait Murdur à la base. Salut tout le monde, salut Beastraf2, salut à toi, j'espère que tu vas bien. On est dans un match entre les ennemis et les Liger, avec une déco de DJ Pernicus, la game qui ne devrait pas tarder à se terminer, il a déco il y a environ 4 minutes maintenant, on va aller prendre la T2, on a encore le buff Fire Giant pendant 24 secondes, largement de quoi faire tomber le Phoenix si on en a envie, si on le rush vraiment, 16 secondes. Maraudeur qui rate son route, qui est prêt aussi. Allez on y va, on va essayer d'aller chercher le dernier Phoenix, le Dune de Thor sur Zapman, Zapman qui implonce complètement avec les dégâts de Chaos en plus, on sécurise le 3ème Phoenix, il y a des Sibires enflammées qui arrivent de partout, Divos qui a pris très cher, Divos qui ne meurt pas grâce à son 2, et on va all-in le Titan comme d'habitude, sa force des actifs, la bédiction des matchs qui est également là pour ne pas se faire ramener par Aror au cas où. Et on termine la game, les ennemis eSport remportent donc cette première manche contre les Liger, bon dommage que DJ Pernicus ait déco et qu'il n'ait pas eu le temps de se reco, généralement vous avez une quinzaine de minutes pour vous reco, mais si votre connexion internet plante 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 plante, vous êtes obligé de déclarer forfait si vous n'avez pas de sub sous la main, et même si vous avez un sub sur la main je suis bête, vous ne pouvez pas, vous devez le faire avant la game. On est parti donc dans la deuxième manche de la rencontre entre Team Eager et Ennemis eSport, cette fois-ci les Eagers seront en bleu et les Ennemis eSport seront en rouge, c'est peut-être la dernière game que je vais commenter aujourd'hui, parce que je suis en train de tomber de fatigue. On a un ban Susano, on a un ban Fafnir ensuite, on va voir ce qu'ils vont décider ensuite. On a un ban ensuite Nemesis, on a un ban 3 junglers quand même, donc ça laisse le 1st pick Bakus, ça laisse le 1st pick Regin, ça laisse le 1st pick de Janus, et on décide de 1st pick Janus côté Team Eager, pour the best, et on prend un Shen côté Ennemis eSport. Comment ils vont faire pour moi le prochain match ? Non, après j'arrêterai de stream, je stream depuis 3h30 du matin. J'ai stream 8h hier, donc normalement je vais m'arrêter et j'ai dormi 3h, je vais me poser tranquillement, je ne sais pas si j'aurai le temps de commenter un autre match, parce qu'il faudrait que je commente 2 rencontres, ça serait plus facile. Et après c'est la scène européenne, donc j'ai bien envie de commenter, mais je suis un peu fatigué. On a un Arlencheng qui est récupéré côté Ennemis et une Sol, donc une Sol qui sera jouée en ADC par Firno une nouvelle fois, et un Shen par Maraudeur. On prend Ouilly côté Eager pour Zapman et une Bellona solo lane pour Divios, ok ok. Agni pour Chaos, ok, il ne jouera pas, il ne peut pas jouer son Janus, donc il joue son Agni. Il aurait pu prendre Regine, il a décidé de changer son pic, cette fois-ci. Là c'est vraiment de l'ordre de préférence entre Janus et Regine, il préfère jouer donc Agni contre son match-up je pense. On a ban Ares et Sobek, 2 gardiens pour gêner Aror. De l'autre côté c'est Ratatoskr qui a été ban pour gêner Shattered et une Athéna pour gêner Pain de Viande. C'est vrai que la Athéna de Pain de Viande est assez connue. Son Guanyu également, donc pourquoi pas partir sur un Guanyu. On va voir, est-ce qu'il va prendre un Guanyu maintenant ? Oui, un Guanyu, le Guanyu de Pain de Viande. Iker crevé, mais Iker toujours là. Et côté Tibiger, qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Bon pas de Ares cette fois-ci, un Kumbakarna pour Aror serait pas mal. Je pense que ça va être Kumbak. Ah non ça va être un Bacchus, il y a Bacchus. Et c'est un Odin pour contrer le Guanyu. Faut y penser à ça. Mais c'est vrai que Aror, Odin, c'était un peu étonnant. Unbats pour DJ Pernicus, ok. Donc on a une compo intéressante. Majoritairement physique, 4 physique et un magique. C'est dangereux, 4 physique et un magique. Côté ennemi eSport, on va terminer la compo par un pick jungle. Et ça sera Fenrir. Hey, salut Dragnir Tom. Dragnir Tom. Est-ce que tu penses qu'avec son up, Sylvanus sera plus joué niveau pro ? Je ne pense pas. Si tu regardes, tous les supports qui ont été bannes ont des escapes sauf Arès. Est-ce que Arès est plus impactant que Sylvanus ? J'ai tendance à penser que oui. Mais Sylvanus, c'est pas mal. C'est un très très bon perso pour commencer à jouer support. C'est viable jusqu'à très très haut niveau. Mais c'est vrai qu'on préférera un Bacchus, un Sobek, un Fafnir, un Kumbakarnar, une Athéna, un Guev. Voilà, Sylvanus c'est après ça et je ne pense pas que le up change grand chose. Bon, c'est quand même un gros up. Mais je ne suis pas sûr qu'ils vont... Peut-être que Trickstank pourrait l'essayer. Il s'est amusé à le jouer. A peut-être des joueurs qui sortiront. Il sera peut-être joué pas 2-3 fois cette saison. Mais ça ne deviendra pas un pick qui sera bannes. Je ne pense pas. Sylvanus était up à sa sortie. Si vous voulez qu'il soit de nouveau à ban, vous le remettez comme il était à sa sortie. Non, il faisait des... Quand il illait les sbires avec son Wisp. Et qu'il faisait des dégâts au sbire adverse avec son Wisp. Qu'il faisait les 2 en fait. C'était trop fort. Beaucoup trop fort. Allez, on est parti donc dans cette deuxième manche. On commence par le buff de Speed. Côté de Zapman et Didio. Zapman qui est passé à DC. Et WoWi qui joue donc en... En sub. Sans doute parce que DJ Pernicus a perdu sa connexion internet. Alors on verra si DJ Pernicus a perdu sa connexion internet. Ou si... C'est peut-être un... Je ne sais pas. On ne sait jamais. Salut Stérod06. Salut à toi. J'espère que tu vas bien. On a fait les mid-arpies. On va faire les mid-arpies de droite côté de Zapman. Et... The best. Ça fait bizarre de voir The best... Zapman pardon. Autre chose qu'ADC. Je suis plutôt content. On va voir comment ça se passe pour lui. En même temps, à priori ça ne va pas être facile. Ça va pas être facile, ça c'est sûr. On récupère les mid-arpies de gauche. Mais on a l'air de tenir pour le moment. Le She-Jump sur Firno. On a le heal de Gwanyu. On a le heal du 1 de Sol. Pas de chance pour la tuer. Surtout que Sol est partie avec les bots. Donc elle a 3 potions de vie, 3 potions de mana. C'est un tuable ça. Sol Gwanyu. Avec Odin Houyi. On pourrait vraiment réussir un parfait combo. Deux fois d'affilée pour tous les quelqu'un. Ce qui n'est pas facile. Déjà, réussir à placer un She-Jump sur un joueur. Une fois. Il faut être content. Alors, à niveau pro. Hier, j'ai regardé son live et il disait je m'entraîne en jungle. Ah ! Zapman ? D'accord. En même temps, vous connaissez tous à peu près mon avis sur DJ Pernicus. Je pense que c'est un très bon stratège. Un très bon Shot Caller. Mais qu'il n'a pas un très bon Skill Shot. Il a meilleur Skill Shot que moi. Mais il a à peu près le même défaut. C'est-à-dire que... C'est pas adapting. C'est pas adapting. C'est pas... Et au mieux fait, il a moins de talent que ces joueurs-là. Et forcément, ça commence à se ressentir quand vous voulez être dans le top 3 de votre région. Et c'est ce que mériterait Iger. Vu comment ils ont fait mal aux ennemis dans la première game. Unstable Vortex. On va essayer de sécuriser le kill sur Zapman. Zapman qui se téléporte avec le Sacré de Monkey. C'était bien pensé. Mais Firno récupère le kill. On est sur un 1-0 pour les ennemis d'e-sport maintenant. Ça a la mode des supports guerriers ? Non. Là, c'est tout simplement un Gwanyu qui a été pique. Et vu que Gwanyu était support et qu'il le savait. Aror est parti sur un Odin pour pouvoir counter le heal du Gwanyu. Et le fait que Gwanyu ne sort pas de la ring of spirit d'Odin. Ça sera jamais l'inverse. C'est-à-dire que jamais on piquera un Odin. Et ensuite, on va prendre un Gwanyu. En support. C'est tout simplement Odin parce que Gwanyu. Et surtout Odin parce qu'il y avait Sobek qui avait été ban. Et Ares qui avait été ban. Mais non, c'est pas la mode. Mais ça a toujours été viable. Genre si tu joues Hercule support. Bah tu... On te dira Trickstank sort de ce corps. Mais voilà. On réussit à burst complètement Aror. Mais derrière, bon fight ici de la part de Wowi. Qui fait la différence derrière. Et qui sécurise un kill. Et finalement, un très bon taf de l'ADC des Heger. Qui fait le taf ici. Et qui fait un trade. Alors que Aror s'était fait complètement martyrisé. 2-1 pour les ennemis e-sport. Qui sont quand même devant de plus de 1100 gold. Donc c'est pas rassurant quand même. On va aller faire les mid-arpits de droite. Pendant que les Heger ont fait les mid-arpits de gauche. Et ils vont aller check les mid-arpits de droite. Mais ça sera déjà trop tard. Attention quand même. Le jump. On Ragnarok, le Janus. On met le Fir Noeville pour essayer de le protéger. Les Renfire. Ça suffit côté chaos. C'est bien joué. Le Bats of Flame Noxus Fume. Qui force la purification de Zapman. Et est obligé de jump avec son fuir. Très bon décal de Divios. Qui va lui ramener un kill. Bon conviction. Est-ce que ça sera suffisant ? Non. Aror prend le kill. C'est bien. Le décal de Maraudeur se fait un petit peu tard. Mais il va décaler. Ça va peut-être faire la différence pour tuer Divios. On va voir. Divios qui dash out. La forme de Tortue. Le jump. Le Brutalize. Oh il a pas suivi Maraudeur. Le Tidoui. Oh il fait des bons décals. Oh oui. Il prend du bon call. 2-0. Nouveau. Nouveau. Peut-être. Nouvelle ADC. Des Envieuses. Dans les prochaines semaines. Avec. Remplacement de DJ Pernicus. Par Zapman. Pourquoi pas. En tout cas. Ça se passe bien là. Pour Higer. Ils prennent finalement. Quelques kills. Et ça leur permet. De quasiment. Revenir à jeu égal. 700 gold de moins. Ça va. C'est déjà. Moins grave. Que 1100. 2000. Faut éviter les spoils. E-Sport. Sur la. La TV. Ce serait cool. Ne t'inquiète pas. Dans Reignir Tom. On m'a déjà. On m'a déjà dit. On m'a déjà dit ça. Après. Je suis pas très étonné. Parce que si. Pour ceux qui regardent. La vidéo pronostic. Que j'avais fait. De la semaine. Une. J'ai parlé. Des roosters. Et j'avais dit. Que les. 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 Économisés. Devios. Et. Utilise. Tout à la fin. Oh. Et. Barrauder. Qui sécurise. Qu'il. Attention. Côté. de Shattered, on tombe. Aror qui prend cher, mais qui survit. Côté Janus. Pain de viande, les réflexes de génie, là. Monsieur Louis-Philippe Joffrion, chapeau bas. Il y a eu un move assez intéressant, et à mon avis, c'est une erreur de Divios. Alors, je ne sais pas si les solo laners auraient réussi, auraient continué, en fait. Vous avez vu Divios, il avait économisé son Eagle Rally, économisé tellement son Eagle Rally qu'il en est mort, je pense. Je pense que si, dès le début, dès le début du fight, il Eagle Rally et qu'il dash out, on ne tue pas. On ne le suit pas, en fait. On le laisse tomber. On le laisse survivre, en fait. Et le fait d'avoir voulu économiser son Eagle Rally, ça l'a peut-être un peu tué. Je ne sais pas ce que vous en pensez sur le chat, sur le move que a fait Divios à l'instant. Le confond, enfin, le taunt, il met quelques dégâts, et Maraudeur qui régène. On voit que sur le long terme, Bellona, ça reste quand même assez fort. Ça reste assez fort, il faut juste éviter de se prendre de route. Le très bon Ragnarok, et on prend le kill de la part de Chaos sur Aror. C'est bien joué. Chaos qui arrive à très, très, très bien follow-up, le Fenrir de Shattered, et a ramassé les kills, et il fait un bon taf, il a 2 à 1. Path of Flamestone, ça ne finira pas pour le tuer de Janus, mais on le fait juste parce qu'on pouvait le faire, je pense, côté Chaos. le Fierneau et Ville, on back Zapman, la Cavalerie Charge, il est tombé. Ah, dommage, il n'a pas le temps de revenir pour stun son adversaire. Attention quand même, pain de viande, ils sont du même level, ça c'est mauvais signe pour Divios quand même. Maraudeur qui est level 11, et Divios qui est du même level que le support adverse. C'est compliqué quand même, l'écart de goal qui est repassé à quasiment 2000 entre les deux équipes, avec énormément de kills. 6-9, c'est une game complètement folle entre les deux équipes. Vraiment cool, ce début d'e-sport sur la scène nord-américaine, énormément, énormément de fight, 15 kills en 8 minutes, quasiment 9 minutes de jeu. C'est vraiment plaisant à commenter. Tentative de goal, on prend le contrôle de la vision, chaos qui est là avec les Renfire d'Oxysium au chaos. Allez, côté chaos, on a fait une bancroft. On part sur une bancroft. Agni, elle s'est toujours jouée bancroft. En saison 1, ça se jouait bancroft. Agni, il était beaucoup joué. Le 2, des autos, les autos, le Eagle rally, Maraudeur qui va finir par le tuer, bien joué, et s'enfuir avec la forme de tortue. Ulti Janus, tentative de goal, en plus de la part des ennemis e-sport, vu qu'il l'a tué en 1 contre 1. Le décal de Zapman et de Janus. Oh là là, il est en train de faire un V2, le Maraudeur. Et il ne s'en sort pas. Zapman qui peut tenter le place peut-être. Le jump, c'est bien joué. A la place du... Oh, bien joué. Le jump, pour éviter le root. Et derrière, bon bah c'est facile. Il n'a plus d'escape et il finit avec le 2. Très bien joué, il fallait le faire. Agni, c'est bon pour monter en soloQ. Si t'es vraiment fort avec Agni, ça passe, mais c'est juste que ton press 5 va être compliqué. Une fois que t'es plus niveau 5, t'es quand même un perso qui est assez fort en teamfight. Tant que t'as des... Tant que t'es... Faut pas que tu gâches tes stacks d'ulti, par contre. Parce qu'Agni, il a le Flame Wave et les Red Fire, et après c'est tout. Utilisez le Path of Flame en offensive en teamfight. Attention, attention. Il faut souvent le garder en défensif. Non, je dirais que pour monter en soloQ, il vaut mieux jouer Janus. T'aurait une bonne présence sur la map, des dégâts à peu près constants. Janus qui fait portail 2 sur un mec en début de partie, le même e-life, et puis en late game, il le tue. Donc, bref, Janus, c'est très fort. Faut pas hésiter à jouer. C'est plus fort que Kronos, je trouve. Kronos, ça fait mal, mais c'est... Placer un stop time et placer un portail, je vais essayer de placer un portail. Après, t'as Red Jean, qui est broken, qui est très fort pour monter en soloQ. Salut Artenga, j'espère que tu vas bien. Tu te lèves pour quoi, Artenga ? Tu te lèves pour aller bosser. Oh, l'utilité de The Best, bien joué. Sable Vortex derrière. The Best qui joue sur le Janus de Chaos, tout simplement, et qui a réussi à le tuer. 3-2-1 pour Chaos, il va partir sur un Thoth, troisième objet, le jump d'Odin, on dépêche au mid. On va partir sur un Echeval, du côté de Ouyi, avec un gantelet du Devoreur, pourquoi pas. On essaye de protéger Divios, la cavalerie charge. on va mettre le contrôle sur Aror, attention Maraudeur. Oh là là, ils font du 2v3. Il y a l'arrivée de Shater, et là, ça va être l'hécatombe. Shater qui a pensé qu'il ne le tuerait pas à l'Enchainade, puisqu'il a Brutalize ensuite. Aror qui est mort, mais ça va demander un petit peu de temps. Attention Firno quand même, il est un peu seul, et il s'en sort bien. Il a bien dodge. Il a bien dodge, et Firno, qui est un bon joueur, un bon sub pour ennemis eSport. Alors, ils n'ont pas Panda 4, mais Firno s'en sort quand même très bien. Finalement, les ennemis eSport avec leur sub s'en sortent bien, et les Heaguers font quasiment jeu égal, alors qu'ils ont eux aussi un sub, et Zapman qui passe sur son rôle qu'ils préfèrent. C'est intéressant. C'est intéressant. D'ailleurs, Artenga. On a une colère de Jotou de côté Zapman. On a maxé le 2 et le 3, normal, plutôt classique, on ne met qu'un seul point dans l'ulti. Et on continue de compter Zapman. Le pauvre, il prend... Divios, pardon. Il continue de prendre très cher. C'est Zapman qui prend cher à son tour. Stable Vortex. Qu'est-ce que ça fait mal. De Janus. C'est un Janus qui n'est pas forcément très bien dans sa game. Côté Wu Yi, il vient essayer de récupérer son troisième kill. La seule aussi est à 2-0 maintenant. Le Flash. Oh, bien joué. Flash Ring of Spir. Et malheureusement, Pain de Viande qui s'est fait avoir, mais qui va essayer de s'enfuir. A priori, ça devrait aller. Il a beaucoup de levels. Il est level 13. Il est même level que le mid adverse. Donc, il est très tanky. Il n'y a pas de soucis. Tandis que pendant ce temps-là, Firno, lui, seul sur sa lane, il est niveau 16. C'est le plus haut level de la game. Il a été laissé de manière très indépendante. Trisali qui me demande si c'est mieux Fenrir ou Unbats. Je pense à très bas Hélo, Fenrir. Et à Hélo moyen, un bon Unbats va vraiment faire la différence. Plus la différence qu'à Fenrir à un niveau moyen correct, on va dire. Fenrir, c'est quand même rapidement limité. Alors, même si Adapting fait des plays et qu'il arrive à rouler sur les mecs à niveau pro, Fenrir est quand même plus le perso de façon à un skill cap qui est limité, plus vous allez forcément arriver à un niveau qui est proche de celui d'un très bon joueur. Alors que Unbats, c'est difficilement dur à maîtriser. C'est assez difficile à maîtriser parfaitement. Vous allez forcément faire des erreurs au niveau de la game, au niveau des prises de décision. Sur l'utilisation de votre E3, d'utilisation de votre E1, appuyer au moment sur votre E3 pour vous TP, mettre les auto-attaques entre chaque sort, mettre des bons Fir Noeville, ne pas grid en mettant le Fir Noeville au bon endroit. Unbats, mécaniquement, c'est pas Fenrir. Fenrir, bon, il faut Mordre, il faut Jump, il faut Brotelight, il faut viser, un petit peu. Alors, j'aime Fenrir, ça ne me dérange pas. D'ailleurs, moi, je joue plus Fenrir que Unbats parce que je sais qu'Unbats, je ne peux pas le jouer justement parce que je trouve ça trop dur. Peut-être après que je surestime la difficulté de jouer Unbats, même si à mon avis, ce n'est pas simple. Le portail, on réussit à prendre un énième kill sur la Bellone. Bellona est quand même à 2-4. dios qui prend extrêmement cher. Fierneau qui prend un kill sur Aroar. Et on continue. Côté ennemis e-sport, c'est un véritable festival 17 à 9, 8 kills d'avance avec plus de 7000 gold d'avance sur leurs adversaires maintenant. On prend la T1 au mid. On force Zapman à jump out avec son sort à massalt. Le jump de Shater. On zone Zapman, on sait qu'il n'avait pas de jump parce qu'il était en call zone. C'est très bien joué ça. Vous voyez, Fenrir, il faut connaître les call zone des sorts. Il faut comprendre ce qui se passe. Un Unbats qui a perdu son jump, c'est Unbats qui meurt. si vous lui sautez dessus et que vous le mettez le Brutal Ice, s'il n'a pas de quoi sacrer de manquer par exemple sur un sbire ou sur, je ne sais pas, les Bacarpy, tout ça. Ou qu'il n'a pas un flash de hop au moment où il voit qu'il se fait jump et qu'il flash out. Si vous n'avez pas ça, il l'avait d'ailleurs. Il l'avait. Non, il ne l'avait pas. Le level 12, il l'a pris maintenant le flash, je pense. Il ne l'avait pas avant. Parce qu'il y a quelque chose de très très important, c'est quand vous voyez une Sula passer une sentinelle à côté de vous et vous se mettre devant sa tour et vous êtes 3, vous devez absolument, sauf s'il y a 3 personnes qui sont en train de venir sur la lane, et si Sula est à peu près toute seule et qu'il va falloir au moins attendre 5 secondes, 5-6 secondes avant que les alliés arrivent, il faut sauter sur elle. C'est tout de suite, instant. les bons joueurs, c'est ce qu'ils font en fait. Dès que... Oh, très bien joué. La Zapman a utilisé le sacré de Monkey pour se téléporter sur la zone où la Gni revient. Il utilise un Saramassol pour éviter un Rainfire. il a fait le mieux qu'il pouvait faire la Zapman. Je pense sur ce fight qu'il n'a pas grand chose à se reprocher. C'était parfait. Mais malheureusement... Ah, ça suffit parce qu'Iger ils ont fait un 2 pour 1. Très bon travail de Zapman. Il est à 2-8-5 le pauvre. Mais là, il a fait des bons choix. Et après, des bons choix. Je ne pense pas qu'il pouvait faire mieux. Surtout qu'il n'a même pas eu besoin d'utiliser son Flash. Bien joué de la part d'Aroar qui empêche... Ouf. On va sécuriser un Kiko Dépendian quand même. Il empêche le Fenrir de ramener son Middainer plus loin avec le Ring of Spire. C'est bien pensé. C'est vraiment bien joué. Ça joue bien des deux côtés. On peut vraiment analyser les plays. C'est vraiment cool. Bon, après, les plays d'Odin, je t'avance à imaginer que c'est pas ouf non plus. Voilà, c'est du combat de sourds. Il y a un île de Gwennu. Il y a Bellona qui peut se sustainer son 3. Il y a Fenrir qui peut se sustainer son 2. Zoui qui a été forcée d'utiliser son sanctuaire. Ça, par contre, ses balots n'étaient pas obligés mais il pensait peut-être que la solde continuait de le suivre. On va faire tomber la T1 et on continue de Snowball. Regardez, 10 000 d'écart de goal. 10 700 à 19 minutes de jeu. Le jump de Fenrir. On met la pression. Le taunt, double taunt de chaîne. Ça force Aror à être quasiment tout seul. Oui, Caprichère. On fait bise. On jump part côté Fenrir. On heal côté Gwennu. La cavalerie charge. On Ragnarok, Zapman. Zapman qui jump out. Non, qui s'enfuit avec un sacré de monkey et on l'auto-attaque côté Shattered. Et maintenant, on va essayer de se retourner sur les autres qui sont assez low côté de Wui et de Odin. Raccoonter, le buff de speed. Divius qui arrive dans le dos. Attention quand même. Oh, Firno qui fait trop mal. Wow, oui. On n'aura pas à chercher. Shattered qui brutalise. The best. Le portail pour cancel le brutalise. C'est bien pensé. On jump out. Marauder qui tente le fight. Côté Divius. Le route. On poke. Est-ce qu'on peut prendre le phoenix ? Ça semble un peu compliqué de vouloir prendre ce phoenix. Les gens font leur bac. Il y a une golf fury qui ne va pas tarder à réapparaître. Qui est là ? Qui est en animation de réapparition simplement. Vous savez, quand elle tournoie l'objectif. Aïcheval sur Fenrir. Aïcheval sur Fenrir, ça se fait en solo lane. Ça ne se fait pas trop en jungle en effet. C'est plutôt étonnant. Pourquoi en solo ? Parce que vous allez beaucoup auto-attaque en solo lane. Un peu plus. Finalement. Pourquoi pas ? Pour Lyon de Némé ensuite. Bon après, ici, la game est déjà un peu gagnée. Donc, pas importe le stuff. Zoé qui réussit à prendre le ki sur Firno. Attention quand même de ne pas perdre la game bêtement. Même s'il y a quand même beaucoup d'avance. Chaos qui va mourir également. Ouh là là, par contre, ça fait mal. Si ça fait une free goal fury contre un free fire. Après, ils ont 3 joueurs de moins. Ah oui, ils ont le stuff pour le faire par contre. Parce que le Fenrir a beaucoup de vitesse d'attaque avec l'Aïcheval. Il a une lame de... Ouais, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire tout simplement en partie grâce à l'Aïcheval d'ailleurs. Ils attendent que le Molten Pool s'arrête pour que Maraudeur puisse retourner dessus. Et le fire est sécurisé sur 2 joueurs. 3 joueurs. Ils ont attendu que Pain de Viande repop, je pense. Bien joué. Ça va leur permettre de mettre la pression. Après, forcément, un Fire Giant, c'est mieux sur une seule que sur tous les autres persos qu'ils ont. Mais bon, Arlen Shen va essayer de faire tomber assez rapidement peut faire tomber assez rapidement les tours. Tentative de Golf Fury, ça devrait passer. Pain de Viande sera là trop tard. C'est vrai que le build de Fenrir est étonnant. Mais il faut savoir que Fenrir c'est souvent build de deux façons différentes et en saison 1 et en saison 2 c'était beaucoup plus... beaucoup moins tranché. C'est vrai qu'en ce moment, les Fenrir qu'on voit sont tous Bouclier du Néant, Colère de Jotun, Fléau de Titan. Il faut savoir qu'à une époque, on jouait Fenrir à vitesse d'attaque. Autant, voire plus que Colère de Jotun, Fléau de Titan. Je l'étais d'ailleurs très étonné à cette époque-là parce que je disais souvent pour moi, Fenrir c'est un dieu qui se joue sur ses sorts donc il faut jouer Colère de Jotun, Fléau de Titan. Mais on voyait des Fenrir Seizdokin en saison 1. Saison 1, saison 2. Pas saison 2 peut-être, je ne sais plus. Je ne sais plus exactement quand on voyait des Fenrir partir Colère de Jotun puis ensuite partir vitesse d'attaque parce que Fenrir Colère de Jotun Fléau de Titan c'est très connu, c'est ça, ses souffles. En late, le Brutalize ça ne sert à rien. Pourquoi ? Parce que mettre 3 autos avec Fenrir ça fait plus mal que mettre un Brutalize. Le Brutalize c'est des dégâts dans le temps en fait, c'est des dégâts qui sont écartés de quasiment une seconde. Donc en late game, un Brutalize si vous passez 3 autos avec Fenrir au lieu de mettre un Brutalize ça fait les mêmes dégâts. Voir les autos vont faire plus mal. Donc c'est le souci de Fenrir, c'est pour ça que certains Proplayers ne le jouent pas sur les sorts parce que finalement vous avez un sort qui est inutile. donc il y a des gens qui jouent Fenrir vitesse d'attaque comme ce Fenrir qui est plutôt joué vitesse d'attaque d'ailleurs que sort puisqu'il n'y a pas de CDR du tout dans son build. Marauder qui prend le kill Firno qui prend le kill sur The Best on a sécurisé 2 Phoenix on essaye de prendre des kills côté Wu les Bortails c'était bien tenté mais ça ne passe pas et c'est Firno qui s'écuera le kill. Allez on va terminer la game côté des ennemis eSports et donc remporter leur première rencontre de cette première semaine de Smite Pro League d'automne très belle victoire des ennemis eSports contre les Eagers et on va enchaîner sur le match européen je ne sais pas si je vais avoir le temps de le commenter on va essayer de commenter le premier match qui est donc le match suivant qui est un match de la scène européenne j'espère que vous appréciez le commentaire ici sur Youtube désolé j'étais un peu fatigué aujourd'hui bon a priori ça va être le cas peut-être un peu moins demain parce que je vais dormir aujourd'hui mais pour ces 8 games que j'ai commenté d'affilée je vais peut-être en commenter encore deux autres donc ça fera 10 games aujourd'hui j'espère que vous aurez apprécié ce petit commentaire en différé des matchs eSports voilà on continue de rester sur la scène il y a pas mal de choses qui sont intéressantes à voir la scène nord-américaine part pour être très serrée les Eagles ont bien joué on va voir ce qui se passe dans les prochaines semaines pour eux mais les Eagles auraient peut-être limite mérité de prendre une manche bon c'est pas le cas mais ils arriveront sans doute à en prendre d'autres dans les prochaines games soit contre Denial soit contre les Swar soit contre les Luminosity donc bonne chance aux Eagles et les Ennemis Sport qui sont partis pour être dans les deux premiers je pense avec les Denial et les Swar mais les Swar je trouve qu'ils ont un peu perdu de niveau avec Snoopy et Undister je préfère Omifé et Rewind donc je pense que les trois premiers ça devrait être un truc du genre Denial Ennemi Swar peut-être pour cette scène nord-américaine on verra hier quatrième à égalité avec les Swar je ne sais pas on verra comment ça se passera allez ciao Youtube n'hésitez pas à balancer un pouce positif à partager la vidéo et à commenter si vous avez des questions allez ciao ciao – Sous-titrage FR 2021